Bonjour, dans cette vidéo, on va revoir un petit peu ce qu'on a vu sur toutes les droites remarquables d'un triangle. Alors, je vais dessiner un triangle déjà pour commencer. Voilà, je fais un triangle quelconque, n'importe lequel. Et les premières droites remarquables qu'on avait étudiées, c'était les médiatrices. Les médiatrices d'un triangle. Alors, quand on parle de médiatrices d'un triangle, on parle des médiatrices de chaque côté. Donc, une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un côté. Donc, je vais prendre des droites qui passent par le milieu de chaque côté. Voilà. Et, en fait, elles passent par le milieu perpendiculairement à ce milieu. Donc, elles coupent le côté perpendiculairement à ce milieu. Donc, je vais faire la première. Donc, c'est une droite qui est perpendiculaire à ce premier côté. Donc, ici, on a un angle droit. Et ces deux segments-là ont la même longueur, puisque ce point-là, c'est le milieu. Donc, voilà. Ça, c'est une première médiatrice. Je vais en dessiner une deuxième. Alors, elle passe par ce point-ci, qui est le milieu du segment, le milieu du côté, perpendiculairement à ce côté. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, là, on a aussi un angle droit. Et ces deux segments-là ont la même longueur. Et puis, la troisième médiatrice, c'est une droite perpendiculaire à ce troisième côté qui passe par son milieu. Donc, voilà. C'est ça, à peu près. Et là, donc, il y a un angle droit. Et ces deux segments-là ont la même longueur, ce que je représente par ce codage. Alors, il y a quelque chose qu'on avait dit et qui est assez remarquable, assez intéressant. C'est que ces trois médiatrices, elles se coupent en un seul point, qui est ce point d'intersection-là. Et alors, ce point-là, ça va être un point intéressant pour un triangle. Parce qu'en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce point-là, il est à la même distance de chaque sommet du triangle. Donc, cette distance-là, c'est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Voilà. Et en fait, du coup, ce point d'intersection, c'est ce qu'on appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est-à-dire qu'en fait, je peux tracer un cercle qui a pour centre ce point-là et pour rayon cette distance-là. Et donc, je vais avoir un cercle comme ça. Alors, je vais essayer de le dessiner. Ce qui ne va pas être... Ce n'est pas très, très facile. Mais bon, voilà. L'idée, c'est qu'on a un cercle qui passe, du coup, par les trois sommets du triangle. Ça, ce cercle-là, c'est le cercle circonscrit. Alors, ça, c'est le premier lot de droite remarquable, les médiatrices. On en a vu d'autres. Je vais dessiner pour le faire un autre triangle. Donc, je fais un triangle ici. Voilà. Triangle quelconque. Et cette fois-ci, on va regarder les droites qu'on appelle les bisectrices. Les bisectrices du triangle. Les bisectrices du triangle. Et en fait, les bisectrices du triangle, ce sont des droites qui passent par un sommet qui coupent l'angle au sommet en deux angles de même mesure. Donc, je vais essayer de les dessiner là, à peu près. Voilà. Donc là, j'ai coupé l'angle en ce sommet ici, en deux angles de même mesure. Donc, cet angle-là a exactement la même mesure que celui-ci. Ça, c'est une première bisectrice. Je vais en tracer une deuxième à partir de ce sommet-là. À peu près. Et donc, là, j'ai coupé l'angle en ce sommet-ci, en deux parties égales. Donc, cet angle-là est égal à cet angle-là. Ils ont la même mesure. Et puis, j'ai une troisième bisectrice qui part de ce sommet et coupe l'angle dans ce sommet-ci, en deux parties égales. Donc, cet angle-là, je vais l'écrire comme ça, avec deux tirets. Il a la même mesure que celui-ci. Alors là aussi, on avait remarqué une chose pratique et assez remarquable. C'est que, là encore, les trois bisectrices du triangle se coupent en un seul point, qui est celui-ci. Et puis, ce qu'on avait vu, c'est que si je trace la perpendiculaire à un côté qui passe par ce point d'intersection, donc cette droite-là, ici, avec un angle droit, eh bien, en fait, ça donne la distance du point au côté. Et si je fais ça sur chaque côté, donc je vais tracer ici la perpendiculaire à ce côté-ci qui passe par le point d'intersection des bisectrices, et puis la même chose ici, voilà. Eh bien, en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que ces trois distances-là, les longueurs de ces trois segments sont les mêmes, ce qui veut dire qu'en fait, si on trace un cercle ayant pour centre ce point-ci, intersection des bisectrices, et pour rayon cette distance-là, eh bien, ça va donner un cercle qui est complètement inscrit dans le triangle. Alors là, c'est pas très joli, hein. Mais bon, c'est un cercle. Si tu mets ton compas en ce point-ci, que tu prends cette distance-là pour rayon, eh bien, tu vas tracer un cercle qui sera inscrit en ce triangle, c'est-à-dire qu'il va toucher chaque côté en ce point-ci, mais en restant complètement dans le triangle. Ça, c'est ce qu'on appelle le cercle inscrit dans le triangle. C'est donc le cercle qui a pour centre le point d'intersection des bisectrices, et pour rayon cette distance-là. Alors, du coup, le point d'intersection des bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit au triangle. Alors, il y avait ensuite d'autres droites remarquables qui étaient ce qu'on avait appelé les médianes, les médianes d'un triangle. Alors, je vais tracer un triangle, un autre triangle ici. Voilà. Et donc, une médiane, en fait, c'est une droite qui passe par le milieu de chaque côté, donc une droite qui passe par ce milieu-là, ça, c'est le milieu de ce côté-ci, et qui passe par le sommet opposé. Alors, je vais la dessiner. Donc, c'est une droite qui passe par ce sommet, et le côté, le milieu du côté opposé. Voilà. Ça, c'est une première médiane. Alors, il faut bien remarquer la différence avec la médiatrice. Les deux passent par le milieu de chaque côté, mais la médiane n'est pas perpendiculaire au côté, et par contre, elle passe par le sommet opposé. Alors qu'ici, une médiatrice passe par le milieu du côté, mais elle ne passe pas nécessairement par le sommet du côté opposé. Ça peut arriver, mais en général, ce n'est pas le cas. Et par contre, elle fait un angle droit avec le côté qu'elle coupe en son milieu. Voilà. Alors, je vais dessiner les autres médianes. Donc, ici, on va dire que ça, le milieu, c'est à peu près ça. Et donc, la médiane qui passe par ce côté-là, par le milieu de ce côté, elle doit passer par le sommet opposé. Donc, ce point-ci, voilà, une deuxième médiane. Et puis, je vais tracer une troisième médiane. Et en fait, voilà, ça va être ça. Voilà. Et pour que ce soit plus clair, je vais rajouter les codages. Ici, cette longueur-là est égale à celle-ci. Cette longueur-là est égale à celle-ci. Et puis, cette longueur-là est égale à celle-ci. Et là encore, on a quelque chose de remarquable, c'est que les trois médianes passent, elles se coupent en un seul point, qui est celui-ci. Et ce point-là, on l'appelle le centre de gravité. De gravité. Alors ça, c'est un mot, un nom que tu as peut-être déjà entendu, en particulier en physique, parce qu'en fait, ça correspond, grosso modo, au centre d'équilibre, au centre de masse du triangle. C'est-à-dire que si tu as un triangle fait d'une matière, d'un matériau uniforme, et bien si, par exemple, tu veux le faire tenir en équilibre sur un doigt, il faut que tu places ton doigt en ce point-ci. C'est le seul point où tu pourras maintenir ton triangle en équilibre. Alors, on avait vu plusieurs choses concernant ces médianes. Déjà, on avait remarqué que les médianes découpent le triangle en six petits triangles qui vont avoir exactement la même R. Alors, ce triangle-ci a exactement la même R que ce triangle-là, et que ce triangle-là, et que ce triangle-là, voilà, celui-là, et puis celui-ci, et celui-ci. Donc, on a six petits triangles qui ont tous exactement la même R. On avait vu aussi que, si on regarde la longueur de ce segment-ci, d'un segment qui va donc d'un sommet au milieu du côté opposé, et bien, en fait, le centre de gravité découpe ce segment d'une manière bien particulière, puisque ici, on a deux tiers de toute la longueur, et ici, un tiers de toute la longueur, et ça sera exactement la même chose pour toutes les médianes. Donc, ici, c'est un tiers, et ici, c'est deux tiers de la longueur. Là, c'est deux tiers, et ici, c'est un tiers. Voilà. Là, c'était une propriété importante aussi du centre de gravité. Alors, on avait vu aussi un quatrième type de droite remarquable, qui était ce qu'on avait appelé les hauteurs. Les hauteurs d'un triangle. Alors, je vais dessiner un triangle. Voilà. Et je vais dessiner les hauteurs. Alors, qu'est-ce qu'une hauteur ? Eh bien, une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Donc, je vais essayer d'en dessiner une. Donc là, je passe par un sommet, et il faut que je coupe l'autre côté en formant un angle droit, perpendiculairement au côté opposé. Voilà. C'est à peu près ça. Donc là, j'ai un angle droit. Et ça, ça me donne une première hauteur. Ensuite, je vais faire une autre hauteur, donc qui passe par le sommet et qui coupe le côté opposé en formant un angle droit perpendiculairement. Donc ça, c'est un angle droit ici. Voilà. Et puis, j'ai une troisième hauteur qui part du troisième sommet et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Donc ici, j'ai un angle droit aussi. Et là aussi, on avait vu, c'est ce qu'on voit sur cette figure, on avait vu que les trois hauteurs se coupent en un seul point aussi, en un même point. C'est le point d'intersection des trois hauteurs. Et ce point-là, on l'avait appelé l'orthocentre. C'est l'orthocentre du triangle. C'est le point d'intersection des trois hauteurs. Alors, juste une petite remarque pour bien comprendre les différences entre toutes ces droites remarquables. La hauteur, c'est une droite qui est perpendiculaire à un côté. Elle coupe un côté perpendiculairement, mais pas forcément en son milieu. Donc, ce n'est pas une médiatrice. Ici, on ne passe pas nécessairement par le milieu. Et par contre, cette hauteur-là, elle passe par le sommet opposé à ce côté-ci. Alors, il y a une autre remarque qu'on peut faire, c'est que l'orthocentre n'est pas forcément dans le triangle. Il peut très bien être à l'extérieur. Si on a, par exemple, un triangle comme ça, eh bien, évidemment, la hauteur qui est issue de ce sommet-là, donc c'est une droite qui doit couper perpendiculairement le côté opposé, donc c'est la droite, ça va être cette droite-là, ici, cette hauteur-là. Donc, tu vois que nécessairement, l'orthocentre va être à l'extérieur du triangle. Et on aurait pu faire exactement la même remarque avec les médiatrices. Le point d'intersection des trois médiatrices n'est pas nécessairement dans le triangle. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette petite révision t'aura été utile. Sous-titrage ST' 501